et voilà voilà ça y est nous sommes en direct bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live sur mon groupe facebook jurissimo invest alors pour toutes les personnes qui nous regardent et nous écoutent soit sur linkedin soit sur la chaîne youtube n'hésitez pas à rejoindre le groupe facebook puisque dans le groupe il ya également la diffusion directe mais il ya la modération et les réponses à tout un tas de questions juridiques et fiscales immobilières voilà alors ce soir je j'ai le plaisir de recevoir laurence de la noix laurence de la noix qui a une société on va parler avec elle de ce qu'elle fait de ce que fait sa société et qui est plus particulièrement experte en urbanisme laurence de la noix que j'ai eu l'occasion de rencontrer et dont j'ai fait la connaissance lors d'un événement immobilier dans le nord de la france et elle nous a fait un petit quiz d'ailleurs à cette occasion je dois dire non pas à ma grande honte ça serait un bien grand mot mais quand même que j'étais pas trop fier parce que en termes de règles d'urbanisme j'ai découvert des complexités et des subtilités c'est un peu comme le code de la route voilà il y a des pièges dans les sigles etc et je me suis dit oh ah oui quand même voilà mais je vous laisse vous présenter laurence merci à dimitri déjà de m'inviter ce soir dans le live j'espère que les auditeurs seront intéressés par l'urbanisme peut-être pas aussi passionné que moi mais à tout le monde intéressé donc aujourd'hui ce sera moins ludique que la dernière fois où nous nous étions rencontrés c'est vrai que le quiz c'est vraiment quelque chose de sympathique ça permet d'entrer en matière mais j'avoue que effectivement j'aime bien piéger un petit peu les auditeurs parce que ce n'est pas si simple donc c'est une manière d'entrer en matière mais là pour ce soir nous allons faire si possible le plus simple possible pour que les questions soient claires et que vous ayez des réponses précises d'accord mais alors dites nous ce que vous faites quand même au sein de mon analyse alors moi je fais de l'assistance à maîtrise ouvrage mais uniquement spécialisée en urbanisme c'est à dire que je n'interviens que pour faire valider la faisabilité en fait juridique d'une opération de construction principalement ou de division foncière donc j'ai plus le PLU je l'analyse je le décrypte et je valide la faisabilité des opérations où je j'essaye de voir ce qu'il est possible de faire en termes de valorisation et d'optimisation possible pour avoir la constructibilité maximum alors on va revenir sur deux points oui d'accord on va revenir sur deux points d'abord le PLU parce que je suis sûr qu'il ya quand même des personnes qui nous écoutent et qui savent pas forcément ce que signifie l'acronyme PLU de quoi on parle concrètement et puis je précise aussi que la plupart de vos prestations de services sont à destination des professionnels essentiellement des marchands de biens voilà mais que on fera une petite incidente quand même lors du live de ce soir pour revenir sur une question qui relève de l'urbanisme ou en tout cas qui est voisine à savoir la destination des biens d'accord qui là pourrait intéresser aussi des investisseurs particuliers mais je vous du coup je vous renvoie la balle sur le PLU le PLU c'est quoi à quoi ça sert alors le PLU ou plan local d'urbanisme en fait c'est le document qui réglemente l'occupation des sols sur une commune ou une intercommunalité et à ce moment là on parle de PLUI donc pour schématiser le PLU va vous dire ce que vous pouvez construire donc la destination du bâtiment que vous pouvez construire où vous pouvez le construire donc à quel emplacement sur le terrain par rapport aux limites comment vous pouvez le construire quelle sera l'emprise au sol la hauteur et les règles architecturales c'est ça le PLU il vous dit ce que vous pouvez faire où et comment oui quand même donc c'est ça en sert quand même pas mal le futur constructeur ah oui totalement ce sont vraiment des règlements qui sont soit avec des règles strictes soit de plus en plus avec des règles dites alternatives qui permettent d'adapter le projet à son environnement immédiat pour avoir une harmonisation avec les constructions basiles d'accord ok et le PLU donc toutes les communes en sont dotées non certaines communes n'ont pas de PLU elles sont donc du coup régies par le RNU le règlement national d'urbanisme soit pour les communes petites communes rurales qui n'ont pas les moyens financiers de mettre en place un PLU que ça coûte des sous soit pour celles dont le PLU a été annulé et qui ont rebasculé au RNU d'accord donc il y a du contentieux pour l'annulation du PLU ça existe oui parce que le PLU ce sont des enjeux importants c'est vrai que les règles d'urbanisme doivent être conformes aux grandes règles d'orientation du territoire donc il y a un projet d'aménagement de développement durable il y a tout un système on va dire qui est au-dessus du PLU c'est des objectifs d'aménagement vers quoi on doit tendre à plus ou moins long terme et il faut que le règlement en fait il va traduire en règle écrite ses objectifs et parfois le règlement en fait ne traduit pas les objectifs comme il devrait et donc des associations notamment peuvent être très très vigilantes par rapport à cette écriture des règles et aller en justice pour faire annuler soit totalement soit partiellement un PLU et donc par exemple est ce que un PLU peut venir en en collision si j'ose dire avec les objectifs généraux tels que la la fameux le fameux objectif du zéro artificialisation nette des sols à l'horizon de x c'est tout à fait ça alors de toute façon les PLU actuelles n'étaient pas écrits pour être compatibles avec cette loi climat et résilience puisqu'elle n'est pas si vieille que ça donc effectivement il y avait un certain délai en termes d'années pour les rendre compatibles je crois que c'était cinq ans de mémoire donc justement ils sont tous en train d'être réécrits et réexaminés pour être compatibles avec ces nouveaux objectifs mais les PLU actuelles en fait effectivement ne sont pas du réglementation bon et alors et quand ils sont récrits ils doivent être revotés par la mairie ou revotés par la communauté de l'intercommunautalité alors c'est un système d'enquête publique effectivement ce sont des bureaux d'études qui qui sont constitués d'urbanisme d'architectes en fait tout un tas de professionnels dédiés à l'aménagement du territoire évidemment les collectivités les communes et qui se réunissent ça dure longtemps l'élaboration d'un PLU c'est entre quatre et cinq ans pour définir justement ces objectifs cette orientation et pouvoir après adapter le règlement à la spécificité des territoires et de chaque commune et c'est ça qui est compliqué une fois que c'est mis en place et soumis en enquête publique et le commissaire enquêteur prend note des des demandes des administrés et c'est après définitivement voté une année après à peu près d'accord par exemple le PLU de paris là qui a qui a priori est définitif donc là c'est le la procédure d'enquête publique et il sera normalement voté d'ici un an appliqué d'ici un an mais il est déjà fini mais finalisé mais là c'est tout le processus d'enquête publique et de passage voilà de l'un à l'autre avant qu'il ne soit définitivement mis en place donc il est rendu public du coup on peut le consulter il a encore temps de faire des observations exactement et c'est pris en compte ou pas oui tout dépend de si l'observation finalement est judicieuse par rapport au projet d'aménagement durable d'accord bon mais je suis parce qu'il y a enfin il n'y a pas forcément énormément d'administrés qui ont les compétences pour faire des observations c'est des ça peut être des observations d'ordre général ou il faut que ça soit des observations d'ordre juridique alors je pense que tout est possible mais souvent quand il y a enquête publique c'est que l'administré va venir parce que il a vu que sur sa parcelle allait se passer des choses pour lesquelles il n'est pas très très près notamment des servitudes de mixité sociale pour faire du logement social un espace réservé pour voilà faire soit un espace vert ou autre en fait voilà souvent c'est ça c'est ce qui pousse les administrés à aller se renseigner plus en amont pour savoir quelle sera l'évolution des règles sur leur parcelle mais évidemment les associations ça c'est sûr d'accord très bien ah oui déjà je vois beaucoup mieux ce que c'est que le PLU parce que pour moi c'était une sorte d'animal bizarre et en gros moi je m'y frotte mieux ça va mais alors ça m'amène une question vous avez dit que ça va réglementer ce qu'on peut faire comment on peut le faire etc donc on va venir sur une question concrète que j'ai très régulièrement j'achète dans une commune une maison bourgeoise enfin dit bourgeoise ils ont une maison un peu ancienne un peu grosse bourgeoise dans ce sens là je veux dire et non pas au sens des des règlements de copro donc j'ai une grosse bâtisse un peu ancienne et je me dis bon bah ça maintenant j'ai plus tellement de public pour louer ça je vais créer deux trois appartements à l'intérieur voilà donc on arrive évidemment vers l'urbanisme je vais me renseigner auprès de la mairie pour savoir ce que je peux faire ou pas donc est ce que les renseignements vont être contenus dans le PLU sur par exemple les divisions de bâtiments ou est-ce que ça va être d'autres règles qui seraient applicables et qui viendraient de je ne sais où alors il y a deux choses à avoir la première la division d'un bâtiment déjà existant n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme puisque ce sont des travaux d'aménagement interne une autorisation d'urbanisme n'est requise que si on crée de la surface de plancher ou de l'emprise au sol ou si on change la destination si on modifie les façades va schématiser donc quand on divise une construction existante on ne fait rien de tout ceci donc ces travaux d'aménagement ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme cependant ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas soumis à autorisation d'urbanisme qu'il ne faut pas suivre les prescriptions d'urbanisme donc c'est vraiment deux choses séparées et parmi ces fameuses prescriptions que l'on doit suivre parce qu'on crée un logement fait c'est la création de logement qui impose nécessité de suivre les prescriptions eh bien nous avons ces fameuses places de stationnement qui peuvent poser problème mais pas que puisqu'il y a un plein de petits détails qu'il vaut mieux vérifier avant de se lancer dans une division et notamment que cette maison n'est pas une protection particulière au titre du PLU protection patrimoniale qu'il n'y ait pas sur ce secteur des servitudes de mixité taille des logements qui imposeraient à partir de deux ou trois logements de faire un pourcentage de t3 par exemple ou autre qu'il n'y ait pas de servitude de mixité sociale qui imposeraient un pourcentage de logements sociaux donc tout ça il faut le vérifier en amont sur le PLU et le document graphique du PLU donc pas d'autorisation d'urbanisme mais respect des règles ok d'accord quand vous disiez une protection particulière ça veut dire que le PLU va dans un tel niveau de détail qu'il pourrait dire sur telle parcelle il y a tel bâtisse qui bénéficie de telles protections spécifiques c'est ça en dehors des protections patrimoniales des architectes des bâtiments de France qui sont des servitudes d'utilité publique le PLU peut tout à fait identifier des éléments de patrimoine qui peuvent être soit du bâti soit du naturel donc des arbres des alignements d'arbres à protéger des espaces verts à préserver justement pour garder sur le plan architectural une identité puisque souvent ce sont des bâtiments qui reflètent un petit peu le patrimoine et l'évolution de la ville et donc il faut maintenir en l'état mais alors le PLU peut être très épais en termes de si c'est une grande ville PLU de Paris fait 3000 pages 3000 pas mais qui peut lire un truc pareil et bien ça va devenir très compliqué 3000 pages non mais alors là là pour le coup le juriste que je suis s'émeut je pense à juste titre parce que vous connaissez l'adage nul n'est censé ignorer la loi c'est tout à fait ça comment pouvoir espérer respecter un document d'urbanisme qui fait 3000 pages alors parce que en fait le les PLU sont toujours paginés de la même manière c'est à dire qu'il y a vraiment voilà c'est à dire que quand on a l'habitude on sait où aller trouver l'information évidemment on ne lit pas les 3000 pages on sait où trouver l'information chaque temps sachant que en fonction des travaux que l'on va faire il va falloir aller regarder certaines prescriptions spécifiques mais ça c'est une question d'habitude par exemple pour créer des logements dans une construction existante on ne va pas regarder la règle de docteur on ne va pas regarder la règle d'emprise au sol on va pas regarder toutes ces règles là qui ne servent pas à ce projet on va se concentrer sur celles qui nous intéressent donc forcément on aura moins de lecture à faire ok alors question d'habitude mais effectivement c'est compliqué ah oui 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 il vaut mieux apprendre à lire le PLU sur les petites communes des PLU qui ont 150 pages ça c'est parfait quand même déjà sur une petite commune ça fait déjà 150 pages et oui parce qu'il ya quand même beaucoup de règles moi qui me plaignait des règlements de copro qui font 80 ou 100 pages d'accord et qui sont certainement plus faciles à lire qu'un PLU ok bon et pour un néophyte qui n'a jamais fait de droit c'est compréhensible quand même à peu près le PLU ou c'est compliqué déjà non c'est écrit en français donc classique non il n'y a pas de règles obscures sauf parfois effectivement des choses compliquées la difficulté quand on n'a pas l'habitude c'est peut-être d'arriver à être sûr que l'on a bien compris est-ce que la difficulté des PLU ce nouvelle génération les PLU c'est qu'il y a la règle de base et il y a plein de petits astérix c'est à dire que cette règle de base elle va être adaptée et elle peut changer en fonction de la destination de votre bien en fonction de effectivement ce qu'il y a sur les parcelles voisines du coup il y a plein de règles de petites règles alternatives et c'est ça qui fait la difficulté de ces nouveaux documents alors que dans les PLU au fait du départ il y a une règle et on l'applique il n'y a pas d'alternative possible en fait c'est ça la difficulté et parfois il y a aussi la règle spécifique pour la zone qui nous concerne ce qui n'empêche pas d'aller regarder la règle générale qui concerne toutes les zones qu'il faut faire des allers-retours entre plusieurs parties du PLU et quand on n'a pas l'habitude c'est ça qui est compliqué et on a toujours peur d'oublier quelque chose d'accord ok c'est très clair pour revenir à notre histoire de division donc j'ai bien compris qu'il fallait aller voir le PLU pour savoir ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire le cas échéant parce que je suppose que le PLU comporte pas mal de restrictions donc on a notre histoire de place de parking qui est relativement connue chez les investisseurs voilà qui peut être un problème majeur alors après il y a des exceptions si on est dans certaines communes je ne sais pas si c'est général si on est à certaines distances d'un moyen de transport public ce genre de choses alors c'est uniquement dans les zones tendues d'accord ok et effectivement c'est à moins de 500 mètres d'une gare ou d'un site de transport collectif en nom propre là comme un tramway par exemple il faut qu'il y ait une voie dédiée métro RER et ce n'est qu'une dérogation ouais donc c'est à dire qu'il faut l'accord du service de l'urbanisme ce n'est pas de droit oui ok ah oui 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 c'est effectivement pas de droit et alors j'ai souvent eu le cas mais je ne sais absolument pas ce qu'il en est de quelqu'un qui se dit je vais trouver un parking à louer dans ce périmètre et du coup je vais faire la demande en disant que je loue un parking que je mettrai à disposition avec ma division enfin ce que je là où il est nécessaire que j'ai une place de parking ça ça fonctionne ou ça dépend des PLU ? Non ça ça fonctionne partout puisque c'est une disposition du code de l'urbanisme donc le PLU peut reprendre cette disposition mais parfois ce n'est pas automatique effectivement à partir du moment où vous avez la possibilité d'avoir une location mais à long terme voilà oui parce que sinon on pourrait tricher j'ai des malins comme ça qui me disent je vais louer six mois puis après j'arrête c'est au minimum dix ans c'est compliqué à mettre en place donc souvent on prend un particulier c'est compliqué mais voir effectivement avec la ville sur leur parking municipaux pour avoir une concession à long terme ou sinon acheter une place sur un terrain qui soit à proximité donc en général dans un rayon entre 200 et 300 mètres d'accord ok c'est très clair alors autre question toujours avec ma division puisque c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde et puis après on parlera quand même un petit peu de destination mais toujours sur la division voilà autre hypothèse j'ai une grande maison toujours mais à l'intérieur je vais pas faire des logements je vais créer une grande colocation et là éternel débat c'est une division ce n'est pas une division est-ce que ça peut être une division au regard des règles du droit de l'urbanisme ou pas est-ce que si c'est une division au regard de telle ou telle règle ça peut ne pas en être une au regard de telle ou telle autre règle je dois dire que ça c'est un petit peu nébuleux même pour moi alors parce que du coup on parle du l'urbanisme mais il ya un autre code qui est important quand on crée des logements c'est le code de la construction et de l'habitation le fameux cch et en fait c'est celui là qui va réglementer déjà pour la première partie quand on crée des logements on n'en a pas parlé mais tout ce qui est règles de décence et taille des logements on ne peut pas diviser n'importe comment des surfaces à maîtriser donc quand on crée un logement c'est 14 mètres carrés et 33 mètres cubes d'accord et pour la colocation il y a en fait une règle particulière selon que la colocation est régie par des baux individuels ou par des baux collectifs et c'est ça qui fait toute la différence ce qu'à partir du moment où on fait une colocation avec des baux individuels c'est considéré par le code de la construction et de l'habitation comme une division du logement et c'est là que les ennuis commencent parce que qui dit division dit que normalement il faudrait donc respecter les règles l'eau du cch qui impose donc des surfaces minimales mais également la mise en place d'un compteur pour chaque logement alors ça c'est un petit peu illusoire ce qui n'est jamais fait bah oui il faudrait mettre un compteur dans chaque chambre concrètement exactement parce que en fait du coup ce ne serait plus des chambres parce que le fait d'avoir des baux individuels crée de fait une division et qui dit division dit création de logement création de logement et bien avec les sanitaires qui vont bien l'eau qui va bien le le compteur électrique et les places de stationnement donc c'est pour ça que ce n'est jamais fait mais sachez que si vous faites une colocation avec des baux individuels vous êtes vous êtes en infraction d'accord donc et à contrario si on fait ça avec un bail commun encore appelé bail collectif donc la clé dans le bail si j'ose dire c'est ça exactement et quand vous faites un bail individuel vous avez aussi une obligation que la partie privative de chaque locataire soit de 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes d'accord ok c'est très que vous n'avez pas en colocation avec un bail collectif puisque c'est une surface par ces 16 mètres carrés je crois pour les deux premiers locataires et après on augmente la surface mais il n'y a pas cette notion de de minimum en pièces individuelles d'un pièce privative ok c'est très clair donc je comprends bien là c'est le bail commun du coup est très intéressant la mairie les mairies connaissent parfaitement genre de choses où elles peuvent elles mêmes se prendre les pieds dans le tapis et croire que c'est de la division alors que on dit non non j'ai un bail collectif vous avez vous avez la mairie quand elle va se elle n'aura pas la puce à l'oreille puisque qui dit bail collectif dit donc pas de division dit pas de poste de compteur déjà il n'y aura théoriquement pas de permission de voirie et n'est dit ça va pas demander voilà d'autorisation pour venir poser des compteurs donc l'urbanisme ne va pas avoir la puce à l'oreille ok ce qui lui fait supposer qu'il y a une division c'est quand il y a d'un coup une demande de pour des compteurs individuels pour chaque logement créé mais là il faut quand même venir vous voir si d'un coup vous avez plein de boîtes aux lettres je sais pas comment vous allez faire mais là il suffira effectivement de lui expliquer que ce n'est pas une division que c'est une colocation et à l'heure actuelle à part les mairies qui ont mis en place un permis de diviser l'urbanisme ne peut pas vous empêcher de faire de colocation seul le service d'hygiène et salubrité peut venir vous voir pour vérifier que vous respectez les normes de décence mais ce n'est plus l'urbanisme d'accord ok ah oui c'est pas le même service du coup c'est pas la même chose non l'urbanisme ne s'occupe que de l'occupation voilà des sols surface de plancher en prise au sol stationnement quand il y a une création de logement quand il n'y a pas de création de logement c'est un autre service d'accord c'est très clair alors vous avez évoqué le permis de diviser je suis sûr que tout le monde ne connaît pas l'existence de cette petite chose là puisque finalement c'est j'ai l'impression que c'est relativement récent en tout cas c'est pas généralisé alors c'est pas récent puisque c'est une disposition qui est quand même ancienne mais qui était peu utilisée jusqu'à présent les communes se sont d'abord emparés du permis de louer oui beaucoup plus fréquents mais en même temps que le permis de louer existe le permis de diviser mais qui est de plus en plus utilisé puisque bien évidemment le piège risque pour les communes c'est que pas d'autorisation d'urbanisme donc pas de contrôle sur les divisions donc elles sont souvent mises devant le fait accompli qu'au lieu d'un logement il y en a plusieurs ça fait une augmentation du nombre de résidents en plus elles n'ont pas le contrôle de la taille des logements donc il va y avoir dans un bâtiment cette studio alors que elles ce dont elles ont besoin pour leur ville c'est des trois pièces pour loger les familles donc ça ne leur plaît pas du tout donc l'idée c'est de contrôler ces divisions mais elles ne peuvent le faire que dans des secteurs qui sont dégradés où l'habitat est dégradé c'est impossible de mettre cette autorisation sur toute la commune ok oui donc ça va être localisé par quartier ça je le savais pour le permis de louer quand en règle générale c'était par quartier mais j'ignorais que c'était ça pour le permis de diviser d'accord parce que c'est toujours dans la même logique de lutter contre les marchands de sommeil et de s'assurer qu'effectivement les logements seront décents donc c'est mis en place dans des quartiers déjà dégradés ce qui en soit est une bonne chose on peut que se féliciter évidemment la lutte contre les marchands de sommeil oui ça fait juste de la paperasse en plus oui bah oui mais j'ai alors j'ai la faiblesse de penser que quitte à être marchand de sommeil on va pas aller faire de la paperasse pour demander des autorisations c'est ça de toute façon on est nous sommes bien d'accord les marchands de sommeil s'en moque complètement que le permis de louer le permis de diviser existe ok donc finalement encore une réglementation qui est sympathique dans l'esprit mais qui rate assez largement son but d'efficacité ok en fait la seule chose qui est efficace c'est les contrôles oui la logique sur place voilà les services hygiène sécurité alors mais pour le pour le permis de louer ils le font ils font des puisqu'il ya deux il ya deux modes d'autorisation pour le permis de louer il y a la déclaration préalable il y a la véritable autorisation qu'on doit obtenir si je dis pas de bêtises avant de pouvoir mettre en location son logement c'est elle est vérifiée par un agent de la mairie qui a envoyé sur place et qui dans certaines communes c'est ce que je sais ce que nous avait indiqué quelqu'un il ya un an et demi qui dans certaines communes et même payant ce permis de louer ah ça je n'ai pas cette information là on me l'avait dit on m'avait dit que dans une commune dans le 93 une l'investisseur nous avait dit moi je dans ma commune c'est payant ça m'étonne parce que c'est quand même du service public donc non j'ai jamais entendu ça je suis d'accord c'était peut-être une mauvaise info mais bon voilà c'était la personne et l'investisseur qui qui me l'avait dit pour le coup ok d'accord non mais c'est oui quand je disais que c'était pas récent vous avez raison ça existait peut-être depuis un certain temps mais en tout cas c'était relativement relativement peu répandu peu utilisé tiens quelqu'un nous dit d'ailleurs je vais vous dire dans les commentaires de facebook quelqu'un nous dit effectivement que c'est alors qu'à lance c'est payant pour une contre visite ah ce n'est pas le dépôt en fait la contre visite c'est là franchement je vais aller chercher regarder ça de plus près parce que je trouve que quand même c'est un peu ah bah écoutez il n'y a pas de petit profit donc à lance en tout cas quelqu'un nous dit c'est payant pour une contre visite donc je pense que c'est du vécu oui c'est dans le nord c'est vrai que sur la métropole lilloise il ya le permis de louer depuis un moment le permis de diviser aussi c'est vrai que c'est des choses je vais aller creuser la question voilà au moins on a une commune où quelqu'un nous le dit alors quelqu'un nous dit aussi bonsoir le pire c'est les mairies qui exigent la création d'un local poubelle de 9 mètres carrés et d'un local vélo de 7 mètres carrés dans le bâtiment oui ça je oui mais c'est ce qu'on disait on doit effectivement suivre les prescriptions et souvent en fait dans le PLU est indiqué qu'à partir d'un certain nombre de logements donc trois quatre du coup il va falloir créer un local poubelle d'accord créer un local vélo donc effectivement souvent les locaux vélos et locaux poubelles on doit les mettre dans le corps du bâtiment existant peut pas les mettre à l'extérieur et de toute façon souvent n'aurait pas la place de les mettre à l'extérieur mais alors comment on fait ça ok on fait des logements moins pour pas avoir créé un local poubelle c'est ça exactement ou alors on passe notre chemin et on fait autre chose en fait il ya toutes ces règles de mutualisation qui effectivement sont de plus en plus fréquentes et dans les PLU les anciens en fait il n'y avait jamais ce n'était jamais spécifié mais effectivement les PLU sont remis au bout du jour tous les 10 15 ans et avec des règles de plus en plus précises et qui s'affinent sur tout un tas de petits détails que l'on ne soupçonne pas effectivement j'ignorais totalement ça aussi et ça doit être un peu rageant de devoir se dire ah je me limite en logement surtout à l'heure où on nous crie haut et fort qu'on manque cruellement de logement que de devoir dire je vais faire moins de logements parce que je peux pas créer un local poubelle c'est quand même il ya des dérogations possibles pour ça non il est interdit de déroger au PLU ah ah ben comme ça au moins c'est simple voilà en fait les seules dérogations possibles c'est celle que le code de l'urbanisme permet et c'est notamment pour les places de stationnement ou pour déroger à la règle à la règle de densité on va dire mais quand on fait du logement social ou quand on change la destination d'un local pour faire du logement c'est vraiment des règles très particulière sinon il est interdit de déroger au PLU bon ça a le mérite d'être simple au moins cette interdiction de déroger au PLU pour une fois bon ok très bien alors le temps passe très très vite merci c'est déjà pour toutes ces précisions qui je n'en doute pas seront très utiles à beaucoup de monde et je voudrais qu'on aborde un petit peu maintenant la question de la destination et de l'usage des biens je vous en avais un petit peu parlé avant avant de faire ce live et je dois dire que là moi je meurtre à une petite difficulté alors je résume rapidement pour les personnes qui nous écoutent lorsque vous faites de la location courte durée dans un certain nombre de communes et d'intercommunalité vous devrez en vertu du code de la construction et de l'habitation solliciter une autorisation préalable de changement d'usage je rappelle que l'autorisation de changement d'usage préalable est une autorisation qui a une durée limitée dans le temps elle est temporaire et elle est attachée à la personne de du propriétaire bon donc ça c'est un principe maintenant dans certaines communes et précisément à nice et là je vais faire une petite parenthèse puisque j'ai eu l'occasion de faire un entretien extrêmement riche et intéressant avec quelqu'un qui a une société à nice qui accompagne les gens sur le changement de destination donc vous pouvez retrouver cette interview dans mon podcast pour investisseurs le droit d'investir c'est un fichier audio hebdomadaire d'une vingtaine 20 25 minutes avec de l'actualité juridique et fiscale hebdomadaire donc évidemment indispensable puisque ça change très régulièrement chaque semaine vous pouvez avoir une nouvelle décision enfin vous avez une nouvelle décision même eu un changement de règles une nouvelle contrainte qui est votée nouvelle réglementation fiscale et l'actualité en la matière est extrêmement riche alors pas d'emballement pour la loi fiscale de fin d'année on va attendre qu'elle soit publiée et donc chaque semaine c'est ce fichier audio parfois il ya une interview d'un investisseur entrepreneur donc c'était le cas là à nice où j'avais également fait une partie évidemment actualité et au titre du podcast le droit d'investir vous pouvez également chaque mois pendant deux heures me poser vos questions en direct auxquelles je réponds dans le cadre d'un zoom réservé aux abonnés donc là dessus vraiment ça remplace largement l'abonnement l'abonnement qu'on réclame parfois on me demande parfois quand je fais un rendez vous pour investisseurs est ce que on peut prendre un abonnement pour le suivi je suis à 420 euros ttc de l'heure donc c'est pas possible pour moi de proposer un abonnement d'useurs deux heures trois heures par mois parce qu'on arrive à des sommes considérables là dans le cadre du droit d'investir vous pouvez tout simplement avoir ce suivi chaque mois avec moi en direct en me vous connectant le jour dit et en me posant vos questions donc ça remplace bien mieux l'abonnement surtout que le coût du droit d'investir ses 47 euros ttc par mois et que c'est déductible de vos revenus locatifs ou c'est une charge lorsque vous êtes en société et bien sûr il ya également des bonus sur la plateforme dédiée le droit d'investir à savoir des vidéos sur des thèmes spécifiques la société civile immobilière des réponses aux questions fréquemment posées des analyses de ville avec le concours de la société d'éliserie poche j'affiche complet donc une société bien connue pour les loueurs en courte durée peut-être en avez vous entendu parler laurence c'est quelqu'un j'affiche complet c'est une société qui fait les analyses notamment via rdna pour savoir comment price c'est le prix des nuités etc etc donc des analyses de ville et diverses autres choses dans le cas le tout dans le cadre de mon podcast le droit d'investir donc je vais vous mettre le lien 3w point le droit d'investir point com vous aurez noté le petit jeu de mots évidemment le droit ça c'est ma partie et d'investir c'est un podcast dédié pour les investisseurs immobiliers voilà donc je ferme cette parenthèse sur le droit d'investir mais allez voir évidemment et puis rejoignez nous parce que vraiment ça vous facilitera votre vie d'investisseur et particulièrement en ce moment vous devez anticiper ce qui va se passer les décisions votées dans le cadre de la loi fiscale vont avoir un impact important notamment pour les loueurs meublés parce que on parle de réintégrer les amortissements pour les lmnp on parle de rabaisser le micro bic enfin il ya tout un tas de choses et si vous voulez connaître les bonnes informations et non pas une analyse faite par quelqu'un qui n'y connaît rien dans un vague blog une seule solution le droit d'investir au moins c'est moi qui vous délivre l'information et en tant qu'avocat j'ai à coeur de vous délivrer la bonne information ont toujours est il que sur ce changement d'usage et ce changement de destination j'ai fait une interview d'une heure et demie avec quelqu'un qui a une société qui accompagne les investisseurs pour les changements de destination sur nice et à cette occasion laurent j'ai découvert à ma grande surprise qu'on pouvait donc obtenir un changement de destination donc changer la destination du bien lui même d'accord et je me suis dit mais ça c'est extraordinaire parce que au lieu d'avoir un changement d'usage temporaire je change carrément la destination et je pourrais louer sans contrainte de temps mon local en location courte durée ça me semble être assez divisant ah voilà je savais bien qu'il y avait dites nous tous sur ce hic alors on va reprendre les bases parce que c'est vrai que c'est pas simple tout le monde s'en mêle les pinceaux entre la destination et l'usage donc la destination c'est le code de l'urbanisme c'est ce pourquoi l'immeuble a été construit il n'y a il y a cinq destinations depuis la réforme avant il y en avait neuf maintenant il n'y en a plus que cinq donc la première exploitation agricole et forestière cela on s'en occupe pas d'accord la deuxième habitation la troisième commerce et activités de service la quatrième service public et équipement d'intérêt collectif et la dernière autre secteur des autres 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 activités des secteurs secondaires et tertiaires d'accord ça c'est pour les destinations et l'usage ça relève du code de la construction et de l'habitation et il n'y a que deux usages habitation et autres et autres tout à fait la location et saisonnière est une activité commerciale ce en quoi je suis pas tout à fait d'accord mais c'est pour le moment comme ça qu'elle est inscrite dans commerce et activités de service vous avez je crois en dessous cinq sous destination donc il y a cinq destinations et vingt sous destination la location et airbnb est rattachée à l'hébergement hôtelier qui est une sous destination de l'activité commerce d'accord alors oui on va revenir après je pense sur le document dont je vous ai parlé oui mais l'interprétation et vous allez me donner votre sentiment alors qui lui n'a pas force de loi c'est juste un document pondu par un ministère mais j'attends avec impatience que vous m'en disiez plus donc si vous voulez donc le principe si vous voulez exercer enfin faire de la location saisonnière il faut donc que celle ci soit réalisée dans un local à destination commerciale d'accord quand vous avez quand vous êtes chez vous vous avez un local à destination d'habitation que ce soit votre résidence principale une résidence secondaire quand vous voulez exercer une activité de location saisonnière vous devez donc obtenir un changement d'usage puisque vous ne pouvez pas le faire sous la destination habitation donc vous allez demander un changement d'usage ce changement d'usage le premier effectivement c'est un droit réel il s'attache à votre personne il vous est donné pour une durée limitée en général c'est souvent quand on fait cette activité sur un temps plus court et il est attaché à votre personne c'est à dire que quand vous arrêtez la location meublée vous ne pouvez pas le céder quand vous vendez votre bien vous ne pouvez pas céder ce droit d'accord il disparaît donc ça c'est le premier mais vous avez un deuxième changement d'usage qui cette fois emporte ce qu'on appelle une compensation c'est à dire que vous ne pourrez changer l'usage de votre bien à destination d'habitation que si en contrepartie vous arrivez à changer la destination d'un bien à usage que vous allez basculer en habitation c'est à dire que vous allez pour avoir cette possibilité de faire de la location saisonnière dans un bien à destination d'habitation donc vous allez faire un changement d'usage en contrepartie il faudra que vous remettiez sur le marché un logement et ce logement vous allez le trouver en changeant la destination d'un autre local ce qu'on appelle la recherche de la commercialité c'est ça en fait et ce ce droit là il est définitif c'est à dire que l'autre local que vous allez amener en compensation vous allez effectivement changer la destination vers de l'habitation mais vous ne pourrez jamais revenir en arrière oui ah bah dans ce sens là dans ce sens là il ya peu de chances qu'on nous empêche d'aller vers l'habitation oui mais du coup comme on est revenu dans l'habitation ne pourra pas revenir en arrière ok d'accord la problématique se pose à paris alors je ne sais pas comment c'est à nice mais depuis début 2022 depuis janvier 2022 est apparue une nouvelle réglementation qui du coup impose également une autorisation d'urbanisme pour faire de l'activité saisonnière dans un local commercial tout à fait alors même qu'il est déjà commercial dommage tout le monde s'était engouffré dans la brèche donc effectivement il faut que ce soit alors c'est bien défini c'est dire qu'il faut que ce soit un immeuble à destination commerciale c'est à dire destination commerciale pour paris est plus large puisque le plu de paris n'est pas allurisé il contient encore les neuf autres destinations et donc à l'époque il y avait commerce mais il y avait hébergement hôtelier qui était une destination à part entière et une troisième et je ne sais plus donc du coup il faut que cet immeuble ait été construit à destination commerciale ou à destination d'hébergement hôtelier vous pourrez obtenir votre changement d'usage mais ce soumis à autorisation dans ce type de locaux alors qu'effectivement avant ce n'était pas nécessaire alors je ne sais pas ce qu'il en est pour nice est-ce que nice a calé cette cette réglementation je connais pas je non alors je sais qu'il ya aussi au minimum versailles qui maintenant a saisi cette disposition pour justement éviter que tous les commerces soient transformés en location courte durée très clairement et donc vraisemblablement ça arrivera dans d'autres communes bien sûr donc évidemment l'autorisation ne vous sera pas accordé pour diverses raisons sur paris alors je ne sais pas comment sont les autres villes vous avez des linéaires commerciaux à préserver donc où vous devez maintenir l'activité commerciale ou l'activité artisanale donc là c'est sûr que vous ne pourrez jamais avoir votre autorisation même chose il faut respecter un équilibre entre les commerces et l'habitat donc vous n'aurez pas votre autorisation mais tout ça vous le saurez en regardant le PLU PLU qui vous explique également aussi où sont les secteurs de compensation alors vous avez dit une chose très intéressante vous avez dit le PLU de Paris n'est pas allurisé ça veut dire qu'on a des PLU qui reprennent la nomenclature des destinations de 2017 et d'autres ne reprennent pas c'est ça donc celui de Paris n'est pas allurisé donc il y a encore les neuf destinations donc vous avez des dispositions spécifiques pour chaque destination donc que vous devez continuer à appliquer par contre le changement de destination lui quand vous avez un changement de destination à faire il ne se fera que sur la base des destinations nouvelles c'est à dire que si vous avez une activité d'artisanat et que vous voulez la passer en commerce de bouche vous n'aurez pas de changement de destination à faire puisque c'est désormais dans la même destination commerce alors qu'avant c'était séparé vous aurez peut-être des prescriptions qui seront spécifiques à l'une ou l'autre de ces anciennes destinations mais par contre vous n'aurez pas de changement de destination à faire puisqu'ils appartiennent maintenant à la même destination alors justement revenons sur notre destination je vais vous faire un petit partage d'écran et recueillir votre avis sur ce fameux document à savoir ce commentaire du ministère alors à l'époque c'est ministère du logement je crois qu'il ya qui alors faut que je trouve que je voilà je partage le bon document donc normalement le document devrait se trouver à l'écran voilà oui je fais pas de bêtises et donc on le voit cette sous destination donc là on est dans la destination habitation dans le document qui explique les destinations et les sous destinations on est dans la destination habitation avec la sous destination logement je vais remonter un petit peu pour je sais pas si je peux le remonter un petit peu pour vous le montrer si ça va s'actualiser à l'écran mais voilà destination alors je vais regarder si ça s'est actualisé j'ai l'impression que oui c'est bon oh c'est merveilleux donc destination habita sous destination logement et hébergement donc habita habitation je pense même si le terme n'est pas exactement le même on comprend bien la sous destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale secondaire ou logement occasionnel ok jusque là à la limite je serais tenté de dire que ça se comprend et quand on descend un petit peu c'est là que ça se corse pour moi en tout cas c'est ce qui suscite mon incompréhension donc cette sous destination intègre sans les distinguer etc blablabla et il nous précise cette sous destination recouvre également et si surprise les meublés de tourisme donc pour moi les locations de courte durée parce qu'un meublé de tourisme alors justement qu'elle serait ça serait les meublés de tourisme au sens de quelle disposition d'après vous alors ce sont les c'est pas trop ma partie mais ce sont les gîtes les chambres d'eau chez l'habitant c'est des choses vraiment très très spécifiques donc vous pensez qu'ils ont entendu quand ils disent les meublés de tourisme qu'ils ont entendu parler des gîtes alors que justement quand on lit la suite dès lors qu'ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b du 4e c'est à dire les prestations de services de linge de maison petit déjeuner et que précisément les gîtes eux les proposent donc c'est mais c'est un certain nombre de personnes et enfin c'est légitent jusqu'à temps enfin je sais qu'il y a une norme de personnes parce que si vous voulez avoir une définition précise de ce qu'est un local à usage d'habitation il faut regarder dans le dans le cch je ne sais plus lequel qui réglemente justement le changement d'usage qui vous donne une définition de ce qu'est un local à usage d'habitation alors certes mais ce document en fait est un document qui explique aux rédacteurs du PLU ce qu'ils peuvent prévoir comme règle spécifique en fonction des destinations d'accord mais quand on va plus bas et qu'on regarde ce qu'il en est de la destination commerce et activités de service on vous retrouve bien alors on va on va aller un peu hébergement on va regarder essayer de trouver la destination commerce est ce que ce document a été mis en place en fait pour les rédacteurs de PLU d'accord et ben je leur souhaite rédiger le PLU à partir du moment où les cinq destinations ont été mises en place alors on on va on va le retrouver construction c'est dans la même dans la même partie je crois la sous-destination hébergement hôtelier touristique les hôtels ainsi qu'à toutes les constructions démontables ou non blablabla à délivrer des prestations hôtelières c'est à dire réunissant au moins trois des prestations suivantes cette sous-destination recouvre notamment l'ensemble des constructions à vocation touristique les résidences de tourisme les villages résidentiels les villages et maisons familiales de vacances et cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains etc et moi je franchement j'ai un doute sur le fait qu'on intègre ici les locations en courte durée par exemple oui je crois donc il y aurait plus de cohérence que ce que je pensais effectivement en fait ce document il a été rédigé enfin mis en place pour les rédacteurs du PLU au moment du passage des neuf destinations aux cinq destinations c'est en fait c'est un document de travail pour les aider à rédiger les règles d'accord puisque le PLU peut tout à fait autoriser dans une destination mais limiter les sous-destinations en fait c'est à ça que sert ce document donc en fait quand je vais lire le PLU je vais avoir des dispositions spécifiques sur les destinations c'est ça et si ça se trouve elles seront tellement détaillées que je vais bien retrouver ma location courte durée alors ils vont ne sera pas encore écrit comme ça mais à l'avenir ce sera certainement écrit comme ça de même pour tout ce qui est dark store dark kitchen qui n'avait aucune en fait aucune comment dire qu'il n'avait aucune notion juridique jusqu'à ce que il soit répertorié comme des entrepôts et non plus des commerces oui le droit suit toujours la pratique c'est ça exactement donc du coup jusqu'à présent il n'était pas réglementé puisque c'est comme le co-living il n'y a pas de statut juridique c'est le co-living c'est un hybride entre plusieurs choses tout à fait et on pioche jusqu'à temps qu'on se fasse taper sur les doigts et qu'on va nous dire maintenant c'est pas du tout ce que vous pensiez donc c'est pareil du coup les PLU ne sont pas aussi précis puisque effectivement il y a des usages qui arrivent au fur et à mesure et le temps de les mettre en place évidemment c'est pas aussi précis c'est le L631 7-1 du cch où il y a la définition de ce qu'est un local d'habitation quand on veut faire un changement d'usage et là c'est très précis oui alors c'est cette définition je pense qui du coup est celle qui prévaut ok oui je vois de quel article il s'agit d'accord ok à creuser je suis pas totalement convaincu en tant qu'avocat ça arrangerait beaucoup de personnes c'est à dire que la même chose c'est hybride c'est à dire qu'on ne peut pas le mettre dans et même c'est vrai que c'est héberge dans la destination logement on pourrait peut-être le mettre dans hébergement mais en tout cas dans logement non puisque logement emporte la résidence je suis d'accord avec vous pour moi un logement c'est un endroit où on établit sa résidence principale mais de la même façon c'est pareil on peut pas dire que le législateur nous facilite la tâche quand même puisqu'on a la résidence principale et tout le reste c'est de la résidence secondaire sans définition en plus c'est à dire qu'il n'y a pas de définition de la résidence secondaire on la définit par opposition à la résidence principale et le PLU de toute façon n'a pas vocation à définir tout ça puisque ces règles s'appliquent on s'applique aussi bien pour de la maison que pour du logement collectif que pour du locatif que pour la résidence principale le PLU ne spécifie pas les différents types d'habitats ce n'est pas son travail bon bah écoutez merci alors est-ce que le cas échéant pour des personnes qui souhaitent s'attaquer à des changements de destination si tant est que ça soit possible au regard des règles du PLU vous pouvez le cas échéant proposer un accompagnement une consultation quand on comprend pas le PLU ce genre de choses oui tout à fait donc moi je fonctionne soit effectivement sur prestations horaires quand on a ponctuellement une question à poser sur le PLU autre ou soit sur la sur une prestation au forfait pour une faisabilité complète donc forfait qui est le même quelle que soit la la question posée d'accord je mets le le votre site internet dans dans la fenêtre de chat comme ça voilà parce que on a bien compris que c'est quand même pas des choses qui sont forcément accessibles à tout le monde enfin moi je très franchement ça va se compliquer si votre bien est en copropriété en plus ah oui ah oui alors là oui oui effectivement là on peut passer la soirée oui parce qu'avant d'obtenir l'accord de la copropriété il va falloir déployer des trésors de conviction il faut déjà vérifier voilà que que le règlement de copropriété ne s'y oppose pas et que s'il s'y oppose c'est justifié au regard de la destination de l'immeuble là c'est une autre question mais ceci est une autre histoire peut-être que on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion d'un prochain live en tout cas Laurence merci beaucoup pour toutes ces toutes ces précisions j'ai énormément appris ce soir évidemment rien n'est jamais totalement résolu c'est clair et net pour les choses qui sont pas claires je vous ai mis tant dans la discussion youtube que dans la discussion facebook les coordonnées du site mon tiret analyse tiré foncière point fr donc si vous avez des questions relatives à tout ce que nous avons évoqué n'hésitez pas à contacter Laurence le contact à l'adresse mail c'est simple c'est contact arrobas mon tiret analyse tiret foncière point fr mais évidemment en allant sur votre site on retrouvera votre contact donc merci c'était vraiment super clair vous avez été non non mais j'avais craint que ça soit un peu technique parce que c'est quand même des sujets qui sont pas évidents à manier et je trouve que vous avez été d'une clarté parfaite j'ai beaucoup mieux compris que lors du quiz non mais c'est vrai que le quiz c'était une ambiance aussi sympathique on était dehors il faisait beau voilà c'était joyeux c'était pas très studieux voilà c'est normal c'était pas très beau et bien merci en tout cas pour l'invitation et merci pour le temps que vous nous avez consacré un soir comme ça et puis j'espère pouvoir vous dire à bientôt soit lors d'un événement physique soit éventuellement évidemment lors d'un autre live avec plaisir bonne soirée à tous bonne soirée à tous à très vite ciao